Je vais mettre mon machin tout de suite avant de partir là, ça, et voilà, ça je le mettrai peut-être, Ah putain, j'ai trop chaud, je vais pas le mettre, j'ai trop chaud avec ça, allez, je vais mettre juste le chien, Ah trop beau, t'es trop beau comme ça, ah je suis trop beau, Ah ouais, je suis trop beau là comme ça, attends, je vais le prendre après, tu monte, tu monte et je le prends. Non ça va, je vais pas te s'en prendre ça, allez moi, Je vais te piquer sur le chien, tu peux te piquer sur le chien, si, tu peux te piquer sur le chien, ah ah ça y est je suis installé toi aussi t'es installé ah putain salut les amis salut à tous ça on va faire un petit tour et un petit tour en mer pour un peu se faire plaisir t'es avec qui là Flavie en live ? tu vois c'est ce bateau là que tu vas prendre pour passer ton permis bah évidemment heureusement que ça existe comment tu crois qu'ils font les gens pour passer leur permis transport en commande ? c'est lequel est le seul à faire passer le permis bateau ? bah ouais mais alors c'est pas grave il sort quand même mais il faut pour plusieurs personnes ? oui aussi bien sûr en particulier c'est ça mais t'as pas beaucoup de pratique contre le permis bateau c'est quasiment que de la théorie c'est facile t'apprendre par coeur et technique c'est ça parce que la pratique c'est comment garer un bateau comment accoster c'est aussi récupérer un homme à la mer c'est juste ça le permis bateau c'est juste ça le permis bateau comment récupérer un homme à la mer et comment accoster c'est juste ça c'est juste ça c'est ça Oui, je les connais, je connais personnellement, donc on va aller à cette école là. On va peut-être même y aller tout à l'heure en revenant de notre balade pour aller commencer à prendre le manuel et tout ça, si c'est ouvert, comme on est samedi après-midi, je ne sais pas. Mais on va y aller tout à l'heure certainement en rentrant de la balade. Ah oui, pourquoi ? Ce n'est pas du tout à côté, c'est à l'opposé même. Bon finalement, je pense que je vais mettre mes gants. Toi, tu as mis les tiens ou tu les as enlevé ? Ah, moi je vais les remettre, t'as les viens. Oui, ça va, je n'ai pas froid aux oreilles, je n'ai pas froid à la tête. Espérons que la mer soit, il n'y a pas trop de houle, pas trop de vagues. Normalement, ça devrait être bon. La dernière fois, c'était assez méchant, la mer. Mais là, aujourd'hui, ça devrait être ferme. J'ai checké vite fait avant de partir et ça devrait être ferme. Ouais, on va avoir, on met longtemps à sortir du port. Il y a un grand port, un grand chenal. Et encore, ce n'est pas fini, non ? Ça commence, c'est que le début. Tiens, tiens-moi ça. Ouais. Merci. Je ne sais pas si ils sont tactiles, les miens. Peut-être que si, avec une pièce, il y a dessus, là. Moi, je ne sais pas. Moi, là. Moi, là. Je ne sais pas si. Ah, ouais, je suis bien, là. Tu vois ? Non, il n'y a pas tactiles, là. Non. Putain, c'est con, ça. C'est con. On fera quoi ? Au passeur. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Il y a un magasin de biens ici pour les équipements. Moi, tout vient de Décathlon. Et franchement, ma nouvelle combi, c'est une tuerie. Elle est chère. Je l'ai payée très chère, je trouve. Mais c'est une tuerie parce que fermeture à l'avant, fermeture dans le dos, dorsale, fermeture au pied. Donc, voilà. Et j'ai pris en même temps tout ce qu'elle est avec ma combi. J'ai pris le cache-oreille, le cache-colle. J'ai pris le calot. J'ai pris les gants. Et les bottines. Toutes la même marque. En épaisseur, ça doit être une 5. Non, une 4. Une 4. Après, des combis, j'en ai 32 exactement. J'ai toutes les tailles, toutes les épaisseurs. J'ai du shorty, j'ai de la combi longue. Quand je dis 32, pas que pour moi, pour les potes. Pour mes enfants, pour les potes, pour tout le monde. Et des gilets de sauvetage, j'en ai une vingtaine. Toutes les tailles. Par contre, gilets de sauvetage, ce n'est pas des gilets de sauvetage à la cron en nylon. C'est que du néoprène. J'ai une pièce spéciale où j'ai tout entreposé sur cintre. Et on choisit avant de partir. J'ai dit, c'est quoi le mieux ? Je viens de te le dire, néoprène. Ouais, 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 il est belle l'eau, là. Et du coup, tu n'as vraiment pas froid ? Ah non, 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 on n'a pas froid du tout. Salut Kevin, là, on est au port des Sables d'Olonne. On est à la sortie, on est dans le chenal. Ah non, 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 on n'a pas froid du tout. Flavie, tu as froid ? Non. Ah non, 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 on n'a vraiment pas froid. Il y a des gens qui t'entendent bien pour moi, pour qu'il y ait un majuscule. Ouais. Écrivez un majuscule, s'il vous plaît, les amis. Écrivez tous un majuscule, s'il vous plaît. Il y a des gens qui savent déjà qu'avec moi, on écrive un majuscule. Donc, non, on n'a vraiment pas froid, je t'assure. Je vais mettre vraiment s'il vous plaît. Oui, ben voilà. Attends, moi, je vais mettre la dragonne ou mon téléphone, parce que si mon téléphone tombe, ben, qu'il soit quand même, voilà. S'il tombe à l'eau, ben, il tombera l'eau, mais il ne faut pas éviter. Alors, du coup, je comprends bien que tu ne fais jamais d'hivernage. Eh, voilà, tu as tout compris. Je ne fais pas comme ça, tu ne fais pas. On est dans le port, Flavie. Mais après, si. Ben si, après, si. Non, 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 tu as tout compris. Je ne fais pas d'hivernage, j'ai deux jets. Et j'alterne, en fait. J'alterne. Je prends un des deux à chaque fois, en fait. Je fais minimum une à deux sorties par mois l'hiver, pour ne surtout pas hiverner mes moteurs. Voilà. Pas trop chiant. Après l'entretien, stop. C'est-à-dire ? Ah non, pas du tout, absolument pas. On va laisser passer la brigade, là. Non, non, pas du tout. Non, mais on laisse passer, je laisse passer, je laisse passer. Ah non, on n'a pas froid du tout. On a des grosses combis, on est équipé, voilà. Non, non, on n'a vraiment pas froid. Ah non, non, on a même limite chaud sous la combi, en fait. En fait, je s'explique une combi, à quoi ça sert. Une combi, c'est une deuxième peau, en fait. Il faut que ça te colle à la peau. Il faut que tu peines à la mettre. Et quand l'eau rentre dans la combi, elle ne sort plus. Donc, l'eau, elle rentre super doucement. Donc, elle se chauffe quand elle rentre, en même temps qu'elle rentre, tellement elle rentre doucement dans ta combi. Et voilà, une fois qu'elle est rentrée, ton corps la chauffe. Et l'eau qui est rentrée ne ressort pas, en fait. Et niveau essence, tu mets un plein à chaque sortie. À un demi, demi plein à chaque sortie. Écrivez bien majuscules, s'il vous plaît, les amis. Mais non, pour la question qui revient souvent, est-ce qu'on n'a pas froid ? Carrément pas. Carrément pas, je ne sais carrément pas. Là, il y a pas mal de vent. Il va y avoir un peu de houe dans la mer, parce que là, on est à peine sorti du port. Ça commence à secouer. Donc, non, 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 pas du tout. Salut Emma, ça va bien et toi ? Nous sommes au port des Sables d'Olonne. Combien de chevaux ? Celui-là fait 170 chevaux et 1503 cm3. Ça commence à bouger un petit peu là, alors qu'on est encore dans le port. Oui, c'est un GTI. Exactement, c'est un GTI 130 qui a été reprogrammé. Un coucou de Rochefort. Ah, super, salut Huguette. Oui, c'est des Sables d'Olonne, Johan. Il faut quoi comme permis ? Il faut le permis côtier. Permis pâteau côtier. C'est obligatoire à partir de 16 ans. Je suis de Nantes. Écris un majuscule, s'il te plaît. Euh, ouais, permis côtier obligatoire. Salut, trop cool, la chaume à droite. Effectivement, la chaume. Et à la seule fois où tu peux conduire des jets, ce qui est sans permis, c'est quand tu vas en louer un et il y a un moniteur avec toi. Ah, Bourgenet, comment ça va ? Michael, là. Voilà, c'est la seule chose. Tu as déjà essayé un Jampier ? Euh, non, je n'ai jamais essayé un GP de 1800. Non, non. J'ai eu des Yamaha avant. Salut, ça va à combien ? À 80... Tu prends combien avec ? 94. 94 de ma fille, Eva, avec. J'aimerais trop sortir en ce moment. Mais, on hiverne bientôt. Ah, moi, j'hiverne pas du tout. Même, Risaille à Saint-Malo. Ah, ben, je pense que c'est partout. Tu vas arrêter de filmer après ? Ben, non, pas spécialement. Je vais... Alors, je vais laisser le téléphone un petit peu dans mon gilet. Donc, je n'aurai pas le nez dessus. Donc, je ne pourrai pas répondre. Mais, voilà. Ah, salut le Canada. Comment ça va ? Tu sors en semaine, des fois ? Oui, bien sûr, je sors en semaine. Tu ne roules pas vite ? Ah, non, là, je suis dans le port. Donc, le port, c'est interdit d'aller à plus de 3 nœuds. Et après, la sortie du port, c'est 4 nœuds maximum. Un nœud, c'est 1 kmh 852. Un kilomètre heure 852. Oui, ça tombe tout le temps. Oui. Timyama ou Sidou ? Ben, à ton avis. Qu'est-ce que tu dis, là ? Ah, 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 ah. Un nœud, ça équivaut 1 kmh 852. Et puis, je suis avec ma fille. Oui, c'est au sable de l'Olonne. Alors, tu vois, le passeur, c'est là. Tu vas aller marcher, là-bas. Oui, ben, tu vas pas aller marcher, avec la rencontre de l'Olonne. Il y a déjà fait du bateau là-bas. Oui, bien sûr. Oui, il va y avoir un peu de vague aujourd'hui. Mais bon, c'est un peu le but du jeu, de venir en mer. Si tu viens en mer pour avoir une mer d'huile, c'est pas la peine. Autant aller sur un étang, un lac. Où aller marcher, là-bas ? C'est là qu'on va la porter. Il fait froid, ben, nous, on n'a pas froid, en tout cas. Parce qu'on est très, très équipés, donc on n'a vraiment pas froid. On a des grosses combis, un cache-colle, un cache-oreille, chapeau, vent. Donc, on n'a vraiment pas froid. Merci, mon nom. Il y a du phare rouge. Merci, vous, les amis, pour vos abonnements. Mes écouteurs filaires, on va de 5 nœuds. Eh ben, passe-toi du sans fil, t'en auras zéro. Elle est derrière toi. Ouais, elle est là, derrière moi. Voilà. Et moi, je suis là. Ouais, il va y avoir un peu de vague. C'est à gauche que sont inscrits au sol les noms des skippers du Vendée Globe. Oui, exactement. Toutes l'achetée, là, si tu veux. Tous les skippers, tous les 3 mètres, t'as le nom des skippers. Flavie, tu es très belle. On dit que tu es très belle, ma chérie. C'est quel est le plus agressif ? Meilleur pour le jeu ? Je tirais 6, moi. J'ai une des Yamaha, donc je tirais 6. Une 1,5 km de max, ça va combien ? 94, on t'a dit. Coucou, belle virée. Coucou, ma poquette. Merci beaucoup, ma petite poquette. Je t'ai vue tout à l'heure. Ah bon, Roussa ? Roussa, tu nous as vue tout à l'heure ? Combien de litres d'essence pour un jet ski ? Mon réservoir, il fait 75 litres. Et voilà, tout simplement. Et à chaque sortie, j'utilise un demi-réservoir, grosso modo. Ah oui, quand même. Oui, il y a un peu de vague. Mais moins que la dernière fois, Flavie. Tu ne portes pas de casque ainsi, ta fille ? Non, 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 on ne porte pas de casque parce qu'on n'est pas des fous. On n'est pas des fanades. Ma fille, en aucun cas, je la mettrais en danger. Donc non, non. Tu en as combien ? J'en ai deux. De quoi tu parles ? Des jet skis ou des enfants ? Trois enfants, deux jet skis. Le plein, c'est combien à peu près ? Et bien 75 litres. Tu multiplies par 1,70. Et voilà. C'est un avion de chasse. Bah écoute, c'est pas mal. J'ai envie de te dire, il y a des chevaux quand même. Tu fais du jet skis quand il pleut ? Oui, oui, bien sûr. J'en fais quand il pleut. J'en fais partout les temps. Il pleuvait tout à l'heure. Il est où, le deuxième jet ? Bah, le deuxième jet, il est chez moi. Ma fille, elle va bientôt passer son permis. Donc, on prendra chacun un jet. Et que comme ça, on pourra emmener mon fils, son copain, tout ça. C'est à toi le lac. Eh bah dis donc, c'est un grand lac. C'est un gros lac, avec des phares et tout. C'est quel beau lac. Non, c'est pas à moi, le lac. C'est bizarre. Pourtant, je me suis positionné pour l'acheter, le lac. J'ai fait une proposition. J'ai mis 5 euros sur la table. Ouais, ça fait, ouais. Un de main, ça me fait à peu près entre... Ça dépend du prix. Eh, ça, toi, c'est pas du casement, là ? Oh là là, c'est super. Ça dépend du prix du super, en fait. J'ai un clic écho. Non, non, c'est pas un écho. C'est très bien comme ça. C'est pas comme ça. C'est au sable de l'autre. Tu me fais un virement, Tépan ? Ah ouais, combien tu veux ? Allez, moi, c'est à partir de 15 000, les virements. Donc, voilà. Je suis au 15 000, tu me donnes ton adresse. Et puis, voilà. Ça doit être cher, ce lac. Ouais, je pense qu'il doit être cher. Ouais, j'ai misé 5 euros. Mais bon, peut-être qu'il y aura d'autres mises. On t'entend plus très bien, il y a beaucoup de Mistral. Ouais, ouais, ouais. On commence à... Là, on est bientôt... Enfin, on est comme si sorti du port. Donc, voilà. Là, on est plus ou moins sorti du port. Donc, on est encore pas au large. Mais il y a un peu de temps. Mais je vous rassure, les amis, on n'a pas froid du tout. La vie, t'as froid ? C'est en essence. Ah oui, tous les jets sont en essence. Enfin, il y en a à l'éthanol aussi. Mais essence, tu peux le passer à l'éthanol, si tu veux. Je t'appuie de prendre bien un... Un petit long check-out. Peut-être grand-chose. C'est une fidange tous les ans. Changer les bougies tous les ans. Et puis, faire un petit check-out. C'est très bien. On va dire... On s'en va, on peut s'en faire. On peut rouler plus vite. Non, non, ça roule pas. C'est très vite. Oui, je vais aller plus vite. Je vais commencer. Regardez la campagne. Hop là ! Ça bouge, là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Allez, non, on n'est pas au monde avant. On va accélérer. Vous partez de quel port ? Nous sommes au sable d'Olonne. Ça souffle. Oui, il y a un peu de vent. Il me demande à combien, Max ? 94. Mais pas là. Là, il y a trop de vagues pour aller à 94. Là, on va aller à 40, 50 maxi. Ouais, avec les vagues, 40, 50 maxi. Pas plus. Il se passe quoi si le téléphone tombe à l'eau ? Il flotte mon téléphone. Mon téléphone flotte. Mais deux téléphones flottent. Il faut savoir que j'ai deux téléphones. Celui-là, c'est mon téléphone de live. Et mon deuxième, il est dans ma... Il est contre moi, en dessous de mon gilet. Et il flotte le téléphone. Au prochain virage, tout droit. Ah oui ? Mais je te rassure, je n'ai pas besoin de GPS. Je navigue à vue du port. Je suis une flippette. Envoie la sauce. Ouais, ouais, je ne vais pas tarder à envoyer la sauce. Ouais, je ne vais pas tarder. Je vais répondre vite fait avant d'y aller. Coucou, petite bretonne. Petite bretonne qui te fait coucou. Ça va ? Alors, il y a des bruits au téléphone. Ouais, enfin, j'ai des cordons qui les fait flotter, les téléphones. Ah, il y a un peu de vague, là. Ouais, si on va trop vite. Ma fille, on va filmer quand tu accélères. Ah, ma fille, elle va se tenir quand je vais accélérer. Et à se tenir. Ouais, ça va, ça va. En majuscule, s'il vous plaît, les amis. Tout le monde en majuscule. C'est mieux à fond. Mais va que tu décolles. Bah non. Non. Tu verras que décoller, ce n'est pas mieux. Non, non, non. Quand tu auras ton permis, tu décolleras si tu veux. Mais là, on ne décollera pas. C'est bon. Il faut un permis. Oui, il faut absolument le permis pour partir tout seul en jeu. Le seul moyen où tu peux partir sans permis, c'est quand tu vas en louer un et tu payes 200 balles la nuit. Manque de soleil. Bah, allez, il n'y a pas de soleil, là. Attention. Hop, 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 hop. Va très vite. Eh bien, on va y aller. On va décoller, les amis. Allez, je ne vous réponds plus. Parce que je vais mettre mon téléphone dans mon gilet. Vous allez juste avoir de l'image. Et puis, voilà. Allez. On va partir. Pour l'instant, tiens. Je vais mettre mon coupe-circuit pour commencer. Vachement important. En fait, mon coupe-circuit, c'est que si je tombe, ça tire, ça enlève la clé et ça coupe le moteur. Donc, c'est hyper important. Mon téléphone, il est accroché, Flavie. Oui. Peut-être que tu l'as peut-être très bien. Mets-le dans ton chile et toi, moi, j'ai fait. Parce qu'on va y aller, là. Ça va, la verre, elle n'est encore pas trop méchante. Et pas trop mauvaise. Ça va jusqu'à combien ? Ça va jusqu'à 94. 94 km. Ouais, sur du plat, évidemment. Parce que là, c'est pas possible. On va faire des bons de 5 mètres de haut, là. Hein ? Putain, on va retrouver dans les fées d'hiver. Putain, c'est ça. C'est pas bon. Ouais, bah, oui, je sais. Mais bon, je réponds aux questions avant de partir, là. Avant de foutre les gaz, je réponds aux questions. Bon, il n'y a plus de questions, les copains. Allez, on peut y aller. Je vais mettre un mot de sport. Allez. Je vais un mot de sport activé. Allez, ça va vite, vous prenez un peu. Attends, attends, avant, je vais... Mon téléphone avant que vous bug, avec l'eau. Je vais le mettre dans le... En température, il fait quoi ? Euh, je sais pas, il doit faire un petit degré, je crois. 13 degrés. Ouais, 13 degrés. Bon ride. Merci à vous. Merci, merci. Allez. Je vous mets dans mon gilet, les copains. Allez, je ne vais plus pouvoir répondre aux questions. Je vais le faire en gilet, là. Et puis, après... Ouais, je mets des gaz. Allez. Salut à tous. Enfin, à tout à l'heure. À tout à l'heure, tout le monde. Je vais juste coincer le téléphone dans mon gilet. Il faut être motivé. Il faut être motivé. Oui, toujours. Toujours, toujours. Allez, on ne voit rien. Ben, c'est normal. Allez. C'est bon, Flavie. C'est bon, Flavie. Ah ! Ça me fait mal à la hanche. Ça m'a fait mal à la hanche, là. J'ai tourné plein, la gueule. Ah ! Attends, je vais mettre mon cache-colle. Je vais mettre mon cache-colle, déjà. Mais mon masque, il est où, aussi ? Ah ben, il est resté dans la voiture. Non, je vais mettre mon cache-colle, parce que... Ça. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais mettre mon cache. C'est pas mal, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501